Podcast. Méthode d'équitation basée sur de nouveaux principes par François Bauchet. Chapitre 6 et chapitre 7 avec les illustrations originales. Bonne écoute. Chapitre 6. De la bouche du cheval et du mort. J'ai déjà traité ce sujet assez longuement dans mon dictionnaire raisonné d'équitation. Mais comme je développe ici un exposé complet de ma méthode, je crois nécessaire d'y revenir en quelques mots. Je suis encore à me demander comment on a pu attribuer si longtemps à la seule différence de conformation des barres, ces haides dispositions contraires des chevaux qui les rendent si légers ou si lourds à la main. Comment a-t-on pu croire que, suivant qu'un cheval a une ou deux lignes de chair de plus ou de moins entre le mors et l'os de la mâchoire inférieure, il cède à la plus légère impulsion de la main, ou s'emporte, malgré les efforts des deux bras les plus vigoureux? C'est cependant en s'appuyant sur cette inconcevable erreur qu'on s'est mis à forger des mors de formes bizarres et si variées, vrais instruments de supplice, dont l'effet ne pouvait qu'augmenter les inconvénients auxquels on cherchait à remédier. Si on avait voulu remonter un peu à la source des résistances, on aurait reconnu bientôt que la roideur de la mâchoire ne provient pas de la différence de conformation des barres, mais bien du mauvais équilibre du cheval. C'est donc en vain que nous nous suspendrons aux rênes et que nous placerons dans la bouche du cheval un instrument plus ou moins meurtrier. Il restera insensible à nos efforts tant que nous ne lui aurons pas donné cette légèreté qui peut seul le mettre à même de céder. Je pose donc en principe qu'il n'existe point de différence de sensibilité dans la bouche des chevaux, que tous présentent la même légèreté dans la position du ramener, et les mêmes résistances à mesure qu'ils s'éloignent de cette position importante. Il est des chevaux lourds à la main, mais cette résistance provient de la longueur ou de la faiblesse des reins, de la croupe étroite, des hanches courtes, des cuisses grêles, des jarrets droits, ou enfin point important, d'une croupe trop haute ou trop basse par rapport au garrot. Telles sont les véritables causes des résistances. Le serrement de la mâchoire, la contraction de l'encolure ne sont que les effets. Je n'admets, par conséquent, qu'une seule espèce de mort, et voici la forme et les dimensions que je lui donne pour le rendre aussi simple que doux. Branches droites de la longueur de 16 cm. À partir de l'œil du mort jusqu'à l'extrémité des branches. Circonférence du canon, 6 cm. La liberté de la langue, 4 cm, à peu près de largeur dans sa partie inférieure, et 2 cm dans la partie inférieure. Il est bien entendu que la largeur seule devra varier suivant la bouche du cheval. J'affirme qu'un pareil mort suffira pour soumettre à l'obéissance la plus passive tous les chevaux qu'on y aura préparés par l'assouplissement. Et je n'ai pas besoin d'ajouter que puisque je nie l'utilité des mordures, je repousse par la même raison tous les moyens en dehors des ressources du cavalier, tels que martingales, piliers, etc. Chapitre 7. Assouplissement de la mâchoire et de l'encolure. Les flexions de la mâchoire, ainsi que les deux flexions de l'encolure qui vont suivre, s'exécutent en place, le cavalier restant à pied. Le cheval sera amené sur le terrain, scellé et bridé, les reines passées sur l'encolure. Le cavalier vérifiera d'abord si le mort est bien placé et si la gourmette est attachée de manière qu'il puisse introduire facilement son doigt entre les mailles et la barbe. Puis, regardant l'animal avec bienveillance, il viendra se placer en avant de son encolure, près de la tête, le corps droit et ferme, les pieds un peu écartés pour assurer sa base et être prêt à lutter avec avantage contre toutes les résistances. Première flexion de la mâchoire. Pour exécuter cette flexion, le cavalier placé du côté montoir prendra avec la main droite la reine gauche de la bride à 17 cm de la bouche et avec la main gauche la reine gauche du filet. Ceux deux forces doivent agir en sens opposé. Si elles sont bien proportionnées à la résistance du cheval, elles amèneront bientôt la mobilité de la mâchoire. La flexion à droite s'exécutera d'après les mêmes principes et par les moyens inverses, le cavalier ayant soin de passer alternativement de l'une à l'autre. Si la résistance du cheval provient de la contraction trop grande des muscles releveurs, il faut opposer une force de haut en bas, jusqu'à parfaite cession de la part du cheval, et vice versa. Il doit en être ainsi pour toutes les flexions. Il faut combattre les résistances par la force qui leur est directement opposée. Quelquefois, le cheval recule par impatience ou par la maladresse du cavalier. On n'en continue pas moins l'opposition des mains, lesquelles, dans ce cas, se portent en avant afin d'attirer le cheval et de faire opposition à la force qui produit l'acculement. Si l'on a pratiqué complètement le travail précédent, il sera facile, à l'aide de la cravache, d'arrêter le mouvement rétrograde qui est un puissant obstacle à toute espèce de flexion. Deuxième flexion. La deuxième flexion s'exécute en prenant les deux reines de la bride avec la main droite et les deux reines du filet avec la gauche. En procédant comme pour la première flexion, et si celle-ci a été bien faite, on obtient presque instantanément la mobilité de la mâchoire. Sur quelques chevaux, la mâchoire inférieure se détache momentanément pour se refermer aussitôt avec bruit. Cette espèce de tique nerveux, de grincement de dents, doit être combattue avec soin, car il finirait par augmenter la résistance et s'opposerait à la légèreté. Troisième flexion. Le cavalier saisit, par exemple, la reine droite du filet avec la main gauche et la reine gauche avec la main droite à 17 cm. Puis, il croise les deux reines sous le menton de manière à exercer une pression assez forte sur la barbe. Si la résistance se prolongeait, le cavalier la ferait bien vite cesser par un frémissement rapide des poignets. On comprendra facilement l'importance de ces flexions de mâchoire. Elles ont pour résultat de préparer le cheval à céder aux plus légères pressions du filet ou du mord, d'assouplir directement les muscles qui joignent la tête à l'encolure. La tête devant précéder et déterminer les diverses attitudes de l'encolure, il est indispensable que cette dernière partie soit toujours assujettie à la première. Cela n'aurait lieu qu'imparfaitement avec la flexibilité seule de l'encolure, puisque ce serait alors celle-ci qui déterminerait l'obéissance de la tête en l'entraînant dans son mouvement. L'opposition des mains s'engagera sans à-coups pour ne cesser qu'à parfaite obéissance du cheval, à moins cependant qu'il ne s'accule. Elle diminuera ou augmentera son effet en proportion de la résistance de manière à la dominer toujours sans trop la forcer. Le cheval, qui d'abord résistera, finira par considérer la main de l'homme comme un régulateur irrésistible et il s'habituera si bien à obéir qu'on obtiendra bientôt par une simple pression de reine, ce qui, dans le principe, exigeait une grande force. Assouplissement de l'encolure Première flexion latérale Le cavalier se place comme pour les flexions de mâchoire. Il saisira la reine droite de la bride avec la main droite à 16 cm de la branche du mort et la reine gauche avec la main gauche à 10 cm seulement de la branche gauche. Il rapprochera ensuite la main droite de son corps en éloignant la gauche de manière à contourner le mort dans la bouche du cheval. Comme pour les flexions de mâchoire, la force qu'il emploiera devra être graduée et proportionnée à la résistance seule de la mâchoire et de l'encolure afin de ne pas influer sur l'aplomb qui donne l'immobilité au corps du cheval. La flexion doit s'obtenir non par un mouvement brusque de la tête, mais par petites sessions successives. La main gauche suit tout naturellement le mouvement de la tête et, lorsque celle-ci se trouve près de l'épaule droite, les deux reines également tendues maintiennent la tête oblique et verticale jusqu'à ce qu'elles se soutiennent d'elles-mêmes dans cette position. Planche 4 Le cheval, en mâchant son mort, constatera la mise en main ainsi que sa parfaite soumission. Le cavalier, pour le récompenser, fera cesser immédiatement la tension des reines et lui permettra, après quelques secondes, de reprendre sa position naturelle. Même principes et moyens inverses pour la flexion à gauche. Deuxième flexion Premièrement, le cavalier saisira la reine droite du filet qu'il tendra en l'appuyant sur l'encolure pour établir un point intermédiaire entre la force qu'il emploie et la résistance que présentera le cheval. Il soutiendra la reine gauche avec la main gauche à 33 cm du mort. Dès que le cheval cherchera à éviter la tension constante de la reine droite en inclinant sa tête à droite, le cavalier laissera glisser la reine gauche afin de ne présenter aucune opposition à la flexion de l'encolure. Cette reine gauche devra se soutenir par une succession de petites tensions spontanées chaque fois que le cheval cherchera à se soustraire, par la croupe, à l'effet de la reine droite. Deuxièmement, lorsque la tête et l'encolure auront complètement cédé à droite, le cavalier donnera une égale tension aux deux reines pour placer la tête verticalement. Le liant et la légèreté suivront bientôt cette position. Et aussitôt que le cheval constatera l'absence de toute roideur par l'action de mâcher son frein, le cavalier fera cesser la tension des reines, en prenant garde que la tête ne profite de ce moment d'abandon pour se déplacer brusquement. Dans ce cas, il suffirait pour la contenir d'un léger soutien de la reine droite. Après avoir maintenu le cheval quelques secondes dans cette attitude, on le remettra en place en soutenant un peu la reine gauche. L'important est que l'animal, dans tous ces mouvements, ne prenne de lui-même aucune initiative. La flexion de l'encolure à gauche s'exécutera d'après les mêmes principes et par les moyens inverses. Le cavalier pourra répéter avec les reines de la bride ce qu'il aura fait d'abord avec celle du filet. Cependant, le filet devra toujours être employé en premier lieu, son effet étant moins puissant et plus direct. Si les flexions à pied ont été bien faites, si elles ne laissent rien à désirer, celles à cheval s'obtiendront facilement. Ceux premiers exercices sont d'une grande importance, et le temps que l'on y consacre abrège considérablement la durée des leçons qui doivent suivre. Le cavalier doit scrupuleusement s'attacher à faire fléchir la mâchoire avant l'encolure, de manière que cette dernière soutienne la tête et la suive sans la devancer jamais. En principe, il n'y a pas d'encolure résistante avec une mâchoire moelleusement mobile. C'est presque toujours l'opposé quand la flexion de l'encolure précède celle de la mâchoire. Les dents restent serrées ou ne se détachent qu'imparfaitement. La résistance est toujours en raison directe du mutisme du cheval. Dans les flexions directes ou latérales, le cheval présente encore une résistance qu'il est difficile de détruire si l'on en connaît la cause. C'est en faisant des forces que l'animal renouvelle ses luttes, que le cavalier n'annule qu'imparfaitement et après de longs efforts. J'entends par faire des forces, l'action du cheval qui contracte sa mâchoire inférieure d'un côté ou de l'autre. Exemple, si l'on porte la tête du cheval à droite, la mâchoire inférieure se portera plus à droite que la mâchoire supérieure. Il faudra donc la ramener à gauche pour obtenir sa vraie mobilité et une légèreté complète. Ceux exercices et les suivants sont faciles à exécuter si le cavalier met scrupuleusement en pratique les moyens que j'indique et s'il suit en tout point la gradation qui en assure le succès. Flexion directe ou ramenée On alternera les flexions latérales avec la flexion directe ou mise en main. Outre les moyens indiqués pour les flexions de mâchoire, la flexion directe s'obtiendra encore avec la reine droite du bridon appuyée sur l'encolure et tenue dans la main droite. Avec la main gauche, on prendra la reine du même côté à 3 cm de la bouche. Les deux reines seront tendues graduellement et leur action amènera le cheval à céder complètement de la mâchoire et de l'encolure. Si l'encolure fléchissait avant la mâchoire, il faudrait opposer une force spontanée de la main pour empêcher cette flexion défectueuse et prématurée. Quelques jours de cet exercice assureront la légèreté de la mâchoire et de l'encolure. Il est indispensable que le cavalier se rende compte de la disposition du poids et des forces de sa monture, car leur mauvaise répartition retarderait le progrès de l'éducation. Supposons donc que, le cheval étant en place, le poids soit trop porté sur l'avant-main. Dans ce cas, les résistances seraient énormes et presque insurmontables si, au préalable, on ne forçait le poids à se reporter sur l'arrière-main par une pression soutenue du mort, ce qui se ferait sans chercher à obtenir aucune flexion. Par ce mouvement, le poids se combine tellement avec les forces que l'on obtient aussitôt toute la légèreté désirable. Si, au contraire, les forces étaient toutes dirigées sur l'arrière-main, ce qui provoquerait un mouvement de recul, il faudrait attirer le cheval en avant après s'être assuré, toutefois, en forçant le reculer, si, malgré le mouvement rétrograde, le poids n'est pas trop porté sur le devant. Observation Les flexions à pied, incomplètement faites, non seulement sont sans effet satisfaisant, mais encore elles portent le cheval plutôt aux résistances qu'aux concessions qui sont les premiers éléments de son éducation. La prolongation des flexions qui s'obtiennent facilement aurait son danger. L'encolure s'amollirait au lieu d'être liante, elle s'isolerait du corps, avec lequel, au contraire, elle doit s'identifier pour établir entre eux une espèce de solidarité qui fait réagir, sur toute la masse, un léger déplacement de la tête et provoque promptement tous les changements de position désirables. Lorsque le cheval se soumettra à tous ses exercices, sans résistance, ce sera une preuve que l'assouplissement a fait un grand pas et que l'éducation première est en voie de progrès. Si tu as apprécié ce podcast sur Boucher, n'hésite surtout pas à t'abonner. A activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu as envie, poste un petit commentaire, cela me fera plaisir. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres. Sous-titrage Société Radio-Canada